Qui es-tu en fait ? Donc si je veux me taper la fille du roi, c'est avec toi que je dois travailler. Les amphibiques du trac, c'est personnel ou idéologique ? Les amphibie. Idéologique. Comment ? Le crime, le mal, la salamandre rond l'équilibre. En tant que sorceleur, je suis concerné. Hum, compris. Euh... Qui est de Wett au juste ? Et que fait-il ici ? Ce chien de Nilfgaardien n'est qu'un pion, je comprends pas qu'Ada tolère sa présence. Comment ça ? C'est à la fois un chevalier de l'ordre et un Nilfgaardien. On peut dire ce qu'on veut sur la princesse, mais elle est pas stupide. Peut-être que la princesse suit son propre plan. Alors elle devrait mieux choisir ses alliés. On joue pas aux échecs, on peut mourir à ce petit jeu, j'ai peur. Quelqu'un la manipule. Est-ce que le Varden est appliqué ? Doit conduire Erkine à un rendez-vous privé avec lui, mais ses intentions sont mystérieuses. Pour moi aussi. C'est vrai ? Comment ça, c'est vrai ? Mon ami... T'entends bien avec le Varden. Ce n'est plus mon ami, donc... Pour deux étrangers, ils en ont des choses à se dire. Regarde toi-même. Ah donc en plus, on s'en fout ! Moi je vais me taper sur Jaina, mais il n'a qu'à garder Triss si ça l'amuse. Elle est libre. Ce n'est plus ma maîtresse. La salamandre, la salamandre a un protecteur. Soit quelqu'un dans cette pièce, soit quelqu'un dont on parle ici. Même si tu n'aimes pas ça, ça te concerne. Ok. On se reverra plus tard. Euh... Je suis motivé par ma condition de sourceleur. Ben oui. Tiens, l'autre, s'il ne se déciderait pas à parler ? Non. Ok. Euh... Bon ben, toi. Parle librement, Gérald. De tout. Sauf de politique. Au sujet de la princesse. Pas de politique. Pas de politique. Je boirais bien une boisson d'adulte, moi. Enfin, vas-y. Est-ce que la princesse fait des rêves étranges ? Oh, quelle question ! Je n'ai jamais discuté avec Ada, hors de la présence de ces corniaux de l'ordre. A-t-elle un comportement étrange ? Tu flirtes avec la trahison. Je ne m'intéresse pas à la dimension politique de ces questions. Notre chère princesse est tout à fait normale. Enfin, en dehors du désordre qui règne dans sa tête. Est-elle agressive ? A l'occasion, mais... C'est plutôt banal de la part d'une enfant gâtée. Mais elle... Quoi ? Elle... Elle... Parlez. Il. Elle aurait besoin qu'un homme la baise. Ah, ça c'est mon droit de boulot, ça. Je dois y aller. A plus tard. Ça c'est mon boulot. Merci du renseignement. Il n'y a pas une quête ? Se taper la princesse ? Non. Trice. On va vous laisser tous les deux alors. Bon, je pense que je dois... Oui, apparemment, ils sont très occupés tous les deux. Ah, quand même. Procurez-nous du vin. Auprès du Valais, au bout de la salle. Nous pouvons enfin parler librement. Parlez-moi des sorceleurs. Et épargnez-moi la récitation de votre code. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Pour moi, la politique est pareille à une rencontre avec un amant. Oh, ça devient intéressant ! On va se taper la princesse ! Oh ! On va mettre... J'ai citté entre les deux. Non, là, elle va se fâcher. Allez, on va taper ça. La ressemblance est frappante. Motoriserez-vous une plaisanterie ? Bien sûr. La comtesse dit au compte, dois-je faire servir le souper ? Quel gâchis d'énergie ! Que diriez-vous d'une promenade ? Quelle perte de temps ! Oserais-je une deviner ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui est chaud, poilu et plonge dans les trous ? Une bite ? Une souris ? Une souris dans un con ? Quel gâchis ! C'était pas drôle, mais enfin ! Elle a vraiment besoin d'être baisé, celle-là ! Oh là là ! Avec le Vardin, la danse s'anime et viennent les caresses. Je m'en fous ! On s'noblerquine avec les gens de la cour, puis on brûle du désir de jouir ensemble, sauvagement. Oh, 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 oh ! On va que t'es vierge, hein, toi ! Une copulation, dépourvue de passion, félérat des douettes, par exemple. Quoi ? Je ne s'y attendais pas à celle-là ! Quoi ? Non, bah j'ai pas envie de me taper à un mec, hein ! Ah, j'adore cette réplique ! Oh, je l'ai fait rigoler, ça y est, elle est dans mon lit ! Quelle est la position politique du roi ? Quelle question ennuyeuse ! J'ai faim et il n'y a rien d'appétissant ici ! Ce que princesse désire... Princesse j'en tiens ! Ici, maintenant ! Vous importez ce que je désire, je répondrai à votre question ! Je reviens ! Qu'est-ce qu'elle veut ? Avec Velerad ! Je t'écoute ! Il parait que tu aimes les hommes ! Quel est le plat préféré de la princesse ? Dégote-moi une boisson plus forte et je te le dirai ! Oh, ça y est, c'est parti pour les allers-retours inutiles ! Où je trouve une serveuse ! Il n'y a pas un serveur ici ? Bienvenue à la fête du Seigneur Le Bandèque ! Il est au coin ! Puni ! Bon, ben, apparemment, il faut descendre ! Il faut que je lui trouve une boisson forte ! Excusez-moi, je suis trop inquiète ! Ah oui, non, c'est la serveuse, c'est vrai ! Euh, elle est où ? Vous apportez le malheur ! Ah ! J'avais reconnu ta voix ! Merde ! J'ai renversé la sauce blanche spéciale du chef sur les gants rouges d'une dame ! On s'en fout ! Ça va être ma fête ! Ah ben, j'ai des gants sur moi, je crois, non ? Je peux vous aider ? Comment ? J'ai une paire de gants. Je vous les donne volontiers. C'est vrai ? Magnifique ! Merci ! Je vous en prie ! Je vais vous confier un secret ! Mais, faudra pas le répéter ! Voici des larmes déposes ! Elles font passer instantanément la pire des gueules de bois ! Ah, ça, ça va être bien, ça ! Dépêchez-vous, chérie ! Je suis très heureuse ! Oh, elle m'appelle Chérie, maintenant ! Euh, une boisson forte ! Euh, je les prendrai plus tard ! Ah ben, j'en avais une annoncée moyennement, donc euh... Ok ! Enfin, j'aurais pu le revendre d'ailleurs, je suis con ! Enfin, de toute façon, il va falloir que je revienne rechercher à manger, donc euh... Euh... Vélerad... J'ai le gosier sec ! Du calme, Burgrave ! Demanda de... de Wett ! La soirée ne fait que commencer ! Je t'écoute ! Tiens ! Oh, beaucoup mieux ! La princesse a eu une enfance difficile ! Elle en a... De la viande crue ! Un penchant pour la viande crue ! Mais... Nous taisons ce détail ! Je vois ? Rien d'autre ? Talar est furieux ! Ses espions parcourent le royaume pour la nourrir ! Merci ! Hum hum ! Talar, maintenant ! Il est où ? Gérald ? Tu ne saurais pas quel est le plat favori de Hada ? Pour nos autres agents secrets, c'est le bien à bas ! Alors ? C'est quel plat ? Va dans la salle à côté et rapporte-moi la lettre qui est dans le coffret avec les armes de la Temeria. Et ne te fais pas voir ! Mais... Après, je te dirai quel est le plat préféré d'Hada ! J'ai l'impression de me faire un peu manipuler ! Euh... Là, ce n'est pas la fête, c'est ma fête ! Il y a un coffre ici ! Il y a un coffre ici ! Est-ce qu'il a vu un coffre ? Voilà ! Ne te fais pas voir ! Ne te fais pas voir ! En toute discrétion ! Que faites-vous ici ? Je cherche les toilettes. Mouais 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 Encore ? Mouais Ah bah heureusement que j'ai les trucs pour dissouler hein Mouais 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 Euh Qu'est-ce qu'elle m'a donné pour dissouler elle ? Ah voilà qui est utile Bon J'ai trouvé un livre Ça doit être celui-là Blablabla Ok Ok Occupiez-vous du sorceleur ? Ça devient dangereux Et alors ? Sans problème Voilà la lettre Tu feras un bon espion J'exagère Une chèvre ferait aussi bien Tu vas prendre mon point dans la fiqûrte Il est le plus favori de Ada Le Catoblépas Le quoi ? Il y a quelque temps un taré qui te ressemblait Est arrivé à Visima en prétendant que rien ne valait la viande de Catoblépas Tu veux rire ? Pas du tout ! Depuis Mes gars chassent le Catoblépas En secret Ça coûte plus cher qu'une pute Comment cuisine-t-on la viande ? C'est les affaires du burgra Moi j'en fais passer en contrebande Mais je sais pas comment ça se cuisine A qui est-ce que je dois parler ? La rumeur prétend que le roi Radovud va négocier avec Fultris Oh beaucoup mieux ! La princesse je vois Talar est furieux C'est merci Oh je vois Talar merci Ok la conversation qui bug, super Gérald C'est important Triss Quoi donc ? Ada c'est peut-être quelque chose d'important Tu crois ? Elle veut du Catoblépas Le meilleur Le plus rare Tu plaisantes ? Triss Lance une invocation s'il te plait Ouais comme ça au milieu de la... Il agit en pleine soirée C'est très mal vu Je vais créer une diversion Je m'en occupe moi-même Ahah C'est ça Ça y est ? Du filet de Catoblépas Un mais rare digne d'une princesse Merci Je sais aussi invoquer des orgasmes C'est la méthode classique J'en ai assez Ça tu fais ce que tu veux avec le Varton Ok Ok Vous avez quelque chose de bon pour moi ? Du boeuf à la tartare Cru Et accompagné de son jaune d'œuf Vous savez faire plaisir à une femme ? C'est un honneur de vous servir Rejoignez-moi dans mon alcôve dans 5 minutes Oh 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 ça devient chaud Attends la lettre venait de chez elle Si j'ai bien compris Attends La lettre était dans sa chambre ? Mais pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé chercher la lettre ? C'est imbécile Son excellence m'a promis une réponse Oh Je vous répondrai le moment venu Mais je veux savoir si ces légendes sur votre... Encore une ! Ok Et c'est parti encore une ! En plein milieu de la fête avec la porte ouverte bien sûr Elle t'avait dit de te déshabiller Ah elle m'a arraché mon truc Est-ce qu'il vibre à cause des machins ou parce qu'elle est... Oh oh ! Elle est chaude la princesse ! Euh... Gérald... J'ai discuté avec deux clans Et ? Tu devrais lui parler Tu crois que ça en vaut la peine ? Il a une proposition pour toi Tu devrais l'accepter Tu ne me manipulerais pas comme un vulgaire instrument Seulement au lit sorceleur Euh... Qu'est-ce que le don de Lara ? C'est une histoire longue et compliquée Mais... En quelques mots Il y a une qui vient de passer à travers la porte derrière Elle n'était pas une elfe comme les autres C'était une bombe génétique Conçue avec soin Elle devait s'unir à une autre bombe Pour engendrer un enfant exceptionnel C'était pas moi hein Mais ça ne se déroula pas comme prévu Lara tomba amoureuse de Crennegan de Lod Un mage humain Des sorceleurs tâchèrent de surveiller leur progéniture Mais il n'y parvint pas Les enfants de Lara et de Crennegan S'avérèrent difficiles à suivre et à contrôler Et impossible à manipuler La soirée t'ennuie ? Tu penses à une activité plus réjouissante ? Mmh Chez moi, Géralt Mais... Attends, elle ne m'a pas répondu finalement Espèce d'allumeuse, va ! Je ne sais même plus combien je m'en suis tapé C'est Shani qui va être contente Ravis que vous vous joigniez à nous Qui y a-t-il ? Comme dit le proverbe Les ennemis de mes ennemis sont mes amis Venons-en au fait Géralt, je t'en prie Écoute ce que Declan a à dire Mais toi je ne te parle plus Il vous faut quelqu'un pour un sale boulot Et vous pensez qu'un sorceleur amnésique serait parfait Exactement Nous aiderez-vous à néantir la salamande Euh... Et à quel prix ? Je vous aiderai, mais je ne suis pas votre ami pour autant Magnifique ! Exactement ce qu'on nous avait dit Toute société secrète a besoin d'hommes Et le trafic de fistec offre la meilleure rentabilité pour la salamande Nos espions parlent d'un nouveau camp de la salamande Encore ? C'est là qu'ils récoltent les plantes avant de les acheminer vers un autre repaire du quartier du temple de Visima Encore les marais et les baffons ? Quelle joie ! Nous savons que vous réussirez à détruire ces deux planques Si vous trouvez le moindre indice, le moindre document, revenez me voir Oui mon général Je demande permission d'entamer la mission mon général Les deux camps sont récents et mal défendus Un jeu d'enfant pour vous La salamande reviendrait facilement à bout d'une trompe humaine C'est tellement plus simple de sacrifier un sorceleur Je reviendrai quand j'en saurai davantage Si vous avez besoin d'aide, revenez me voir demain Triss s'est procuré cette formule à votre intention Merci